Et bien bonjour à tous on se retrouve pour les résultats de Clash of Champions dont je n'ai pas fait les prédictions parce que j'étais en pause Et donc je fais les résultats parce que voilà j'ai vu le show donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé Enfin vite fait je vais juste vous dire bien pas bien enfin voilà parce que le plus important c'est les résultats c'est parti Le pré-show que je n'ai pas vu alors je ne l'ai pas regardé parce que ce match m'intéressait absolument pas Alicia Fox face à Nia Jax Alors je n'ai plus le nom de la dégue gagnante attendez putain Oui c'est bien ce que je me disais Nia Jax a battu Alicia Fox sans véritable surprise Alicia Fox qui effectuait son retour donc on ne sait pas si elle est dans le roster de Raw ou SmackDown Mais vu qu'elle a affronté Nia Jax je pense qu'elle sera dans le roster de Raw Peut-être pas mais on verra en tout cas victoire de Nia Jax sans véritable surprise Donc les matchs ne sont pas dans l'ordre Donc match entre César et Sheamus pour finir les best of 7 series Il y avait 3 partout entre les deux hommes alors que la barbe de Sheamus pousse Victoire de personne puisque ça finit en no contest Et donc ça finit en 3 contre 3 enfin en 3 points à 3 points Et donc no contest personne gagne ces best of 7 series tout ça pour rien Donc on verra ce qui arrivera on a vu qu'ils ont fait équipe face à des jobbers lors d'Euro Donc on verra ce qui arrivera mais voilà donc no contest Pourquoi pas on verra ce qui arrivera T.J. Perkins défendait son titre Creusawait face à Brian Kendrick Alors rien qu'il y a 3 mois Tu disais pas qu'il y aurait un match comme ça putain Le titre est magnifique Pour moi c'est le plus beau design actuellement à la WWE Je trouve le design de ce titre magnifique T.J. Perkins va totalement bien avec Alors j'adore cette feud Je suis fan de Brian Kendrick T.J. Perkins ce qui lui manque c'est un peu de charisme C'est un peu de micro Mais sinon c'est un excellent catcheur TGP Et ça fait putain de plaisir Surtout qu'on l'a vu arriver un peu de nulle part Donc ça c'est cool Parce que T.J. Perkins c'est quelqu'un que personne n'attendait Qui en vrai Qui a prédit pour la victoire de T.J. Perkins Qui est un ancien de la TNA Mais personne Et Brian Kendrick Putain qu'est-ce que ça avait plaisir de le voir dans une feud comme ça Je pense que Brian Kendrick sera le futur champion Mais je pense que T.J. Perkins va rester champion pas mal de temps Il y a plein de catcheurs que j'attends Je suis fan de Rich One Un peu moins de Cédric Alexander Mais je kiffe sa chanson Sa musique d'entrée qui est géniale Tony Nis qui est un de mes catcheurs préférés Donc voilà franchement T.J. Perkins Putain j'adore ce titre il est magnifique En tout cas T.J. Perkins conserve ce titre sans surprise Il vient juste de le gagner Et je suis trop content Je pense que c'est ce qui me fait le plus plaisir Dans l'histoire de l'industrie du catch Depuis que je regarde le catch C'est qu'il y a le retour de la Divian Crude White Il y a eu le retour du draft Plus le... Enfin la WWE gère vraiment en ce moment On peut pas dire le contraire Donc merci Et je suis trop content Lucef Défendait son titre US face à Roman Reigns Donc moi j'aime bien la feud J'aime bien la feud entre les deux hommes Même si je préférerais que Reigns soit il Mais bon une feud il contre il Ça peut forcément pas marcher J'ai hâte que cette feud se termine Pour pourquoi pas voir un heel turn de Reigns Roussef un peu le mettre de côté Parce qu'il sert un peu à rien En tout cas victoire de Roman Reigns Qui devient champion Alors moi je l'ai souvent dit J'aime pas Reigns en tant que champion VVE Mais en tant que champion US J'aime beaucoup Je trouve que ce titre lui va bien Donc ouais je suis plutôt content qu'il ait ce titre Donc ça c'est à voir Et j'espère qu'il va faire un heel turn Sammy Zayn face à Chris Jericho Victoire donc de Chris Jericho Dans un bon match Un des seuls matchs Où il n'y avait pas véritablement de choses en jeu Et super victoire de Chris Jericho Ça fait plaisir Et j'aime bien cette feud Si cette feud continue J'aime beaucoup Parce que c'est un peu avant Et l'avenir en fait Moi Chris Jericho C'est pour moi le meilleur heel Enfin allez Il est dans le top 5 De tous les meilleurs heels De l'histoire de la WWE Ce mec me faisait rager Quand j'étais petit Et que je croyais que le catch était vrai À SmackDown Avec sa rivalité Avec Shawn Michaels Ou encore avec l'Under Taker Enfin avec Shawn Michaels Moi c'est la meilleure rivalité De ses 15 dernières années faciles Et voilà J'aime beaucoup en fait Chris Jericho J'aime beaucoup le personnage J'aimerais bien en fait Qu'il Qu'il ait un run Pour le titre Majeur Parce qu'il le mérite Mais bon Faudrait que Rollins Devienne champion Mais voilà Moi je trouve que Jericho Mérite beaucoup mieux que ça Même s'il est très très bien utilisé Mais jamais vraiment Avec des enjeux Et c'est dommage Et Jericho franchement C'est pour moi Comme je disais Enfin en face J'aime pas J'accroche pas au personnage En tant que face Mais en heel C'est pour moi Actuellement C'est le meilleur heel De la WWE Donc je suis super content De voir Jericho Voilà gagner face à Zayn Même si j'adore Zayn C'est très bien Et Zayn pourrait devenir Pourquoi pas Cruiserweight champion Dans le futur The New Day Défendait leur titre Par équipe face au club Ils conservent leur titre Alors Cette rivalité Je la trouvais très drôle au début Mais je la trouve un peu lassante Maintenant Je pense Enfin J'espère en tout cas Que maintenant Que Clash of Champions C'est terminé On va Enfin que Voilà Que Clash of Champions C'est passé On va avoir une autre feud Entre le New Day Et une autre équipe C'est vrai Que à part Le club Et pourquoi pas Enzo et Big Cass On a pas grand chose Niveau équipe Aro Avec les Dudleys Qui sont partis Les Shining Stars Et J'espère jamais Qu'ils auront de chance Au titre A part si Carlito Vient à leur côté Mais ça c'est une autre histoire Donc Finalement Faudrait 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 Ouais Pourquoi pas Chercher une nouvelle équipe Ramener une nouvelle équipe Pourquoi pas Ramener Paul London Avec Brian Kendrick Ça serait génial Parce que moi C'était une de mes équipes préférées Donc voilà Donc je sais pas On peut Aussi Pourquoi pas Reformer les Primetime Players Ce sont plus grand chose En ce moment Donc C'est à voir Il y a pas mal de possibilités Niveau équipe Donc ça c'est à voir Charlotte défendait son titre Face à Sasha Banks Et Bayley Bayley Qui est ma woman's préférée Actuellement Avec Asuka Charlotte Qui conserve son titre Sans surprise J'aurais aimé Que ce soit Sasha Banks Honnêtement Parce que Bayley c'est encore trop tôt Mais Sasha Banks Le mérite Parce qu'elle a perdu son titre Enfin Elle l'a pas gardé longtemps Et Charlotte J'en ai marre en fait Enfin Déjà Ce deuxième règne Je le trouve déjà Un peu plus intéressant Que le premier Parce que le premier Devenait vraiment chiant Mais voilà Charlotte conserve Rien de spécial à dire Et le main event Kevin Owens Défensez son titre Universel Face à Théo Rawlins Donc déjà J'aime bien Rawlins Face C'est plutôt pas mal Et Owens Il faut pas le mettre Face Ne mettez jamais Kevin Owens Face Face Pardon Faut que ce soit Le John Cena Il en fait Parce que pour moi Kevin Owens Et John Cena C'est les mêmes Sauf que Cena Doit rester Face Et Owens Doit rester Il Pour moi c'est ça Bref on s'en fout Owens conserve son titre Dans un très bon match Moi je suis très content Je suis très content De Owens En tant que champion Comme le public L'a scandé Il le mérite Rawlins Faut un peu se calmer Avec les règnes En tant que challenger Numéro 1 Je veux bien Mais pour l'instant Je pense qu'il faut Laisser un peu la place Aux autres Et Rawlins Il sera toujours là Pour voilà Mais je pense qu'il va Redevenir champion Mais laisser un peu la place Aux autres Que Rawlins C'est pas mal Voilà c'était les résultats De Clash of Champions Si cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un like A commenter Et à vous abonner Moi je vous dis A la prochaine vidéo Bye tout le monde